Le 4 octobre à 7h du matin, l'ouragan Matthew, classé en ouragan de catégorie 4, frappa Haïti avec des vents de 230 km heure. Malgré l'anticipation, les pertes humaines et matérielles sur l'île furent catastrophiques. Plus d'un millier de personnes trouvèrent la mort lors du passage de l'ouragan Matthew et des centaines de milliers de foyers furent détruits par cette tempête. Elle laissa plus d'un million de personnes tributaires de l'aide humanitaire et des dégâts estimés à presque 2 milliards de dollars. Après le saccage d'Haïti, Cuba. Le 4 octobre à 20h, Matthew frappa de plein fouet Raoko avec des vents de 220 km heure. L'onde de tempête causa des dommages considérables dans la province de Guantanamo. La splendide vieille ville espagnole de Baracoa fut en particulier terriblement abîmée. Cependant, grâce à l'efficacité de la protection civile cubaine, aucune perte ne fut à déplorer. L'interaction avec la terre sur Cuba fit faiblir l'ouragan en catégorie 3, bien que Matthew ait finalement retrouvé une intensité de catégorie 4 en quittant Cuba pour les Bahamas. Le 5 octobre, Matthew, alors qualifié en catégorie 4, frappa les côtes pour la troisième fois. Cette fois sur l'île de Grand Bahama. Les préparatifs commencèrent alors véritablement dans le sud des États-Unis à l'approche de Matthew. Plusieurs régions déclarèrent l'état d'urgence sur les régions côtières et on ordonna des évacuations massives. C'est parti ! Au cours des 36 heures suivantes, la tempête longea la côte sud-est des Etats-Unis, s'atténuant progressivement tout en restant au large, avant de s'abattre une quatrième et dernière fois sur les côtes de Caroline du Sud au matin du 8 octobre. Le cyclone avait alors la puissance d'un ouragan de catégorie 1. Les dégâts furent principalement limités aux côtes de Floride et de Géorgie. Aux Etats-Unis, l'ouragan causa la mort de 47 personnes. Le 9 octobre, Mathieu reprit la direction du large et acheva sa transformation en cyclone extratropicale. Avec des dégâts estimés à plus de 8 milliards de dollars, Mathieu fut l'ouragan atlantique le plus coûteux depuis Sandy en 2012. Mais tous les pays ne sont pas exposés de la même manière. Là où il est facile de souscrire des polices d'assurance, dans les pays les plus riches, les gens ont tendance à construire des immeubles solides, de meilleurs bâtiments. Ils ont tendance à suivre les règles, les normes de construction. Et si vous travaillez dans des pays en voie de développement, on tend vers plus de risques. Les choses ne sont pas construites aussi solidement. Et il y a beaucoup de bâtiments dans les zones inondables, par exemple. Il existe moins de protection pour les populations. Et ce sont donc des défis très différents à relever. Si vous établissez des modèles de risques pour les pays riches, ou si vous réfléchissez aux risques pour les pays pauvres du tiers monde ou en voie de développement, dans lesquels les conséquences des cataclysmes peuvent être cruciales pour la vie des gens. Une certitude demeure. Les catastrophes naturelles frappent plus les pauvres que les riches. Si nous pouvons au moins attribuer quelques-uns de ces cataclysmes créés par notre planète vivante au fait qu'elles se réchauffent, il reste plus urgent que jamais d'instaurer des politiques climatiques pour protéger les plus vulnérables de ce monde. Sous-titrage ST' 501